Madame ? Moi j'ai une question, je ne sais pas si elle dépend de M. Ferrandez, alors vous me le direz si ce n'est pas de votre soeur, mais ça concerne la gentrification. Ça va être difficile, j'ai beaucoup de mal à parler fort. Ça fera quelque chose que vous pouvez lui donner, ou par là. Moi ça me préoccupe personnellement, et je me demande, je vois que vous avez mis en place des mesures pour protéger les commerces, et c'est très bien, est-ce que la politique de la ville peut inclure des choses pour protéger les résidents, les gens qui ont des moins bons salaires, sinon, de la manière dont ça se passe, on voit les bâtiments qui ont remplacé les garages, les gens qui sont moins argentés ont tendance à partir, et ce n'est pas juste un exode vers la banlieue pour la banlieue elle-même, mais c'est parce que les moyens ne sont pas là, et on ne peut plus forcément rester là. Alors qu'est-ce qui peut être fait si toutefois on peut faire quelque chose ? Bon, ben là vous avez une personne qui a un accent français, qui parle contre la gentrification, arrêtez-le que c'est les Français qui ont gentrifié le quartier. Je suis algérienne ! Je suis africaine ! Bon, la gentrification est terrible sur le plateau Mont-Royal. Dans les six dernières années, c'est le plateau Mont-Royal qui a eu la plus hausse augmentation de valeurs foncières de tout Montréal, six ans de suite, plus que Westmont, plus que Le Vieux-Montréal, plus que Outremont, plus que tout le monde. En six ans, nos taxes ont reflété cette augmentation-là, on a envoyé 140 millions de dollars de taxes de plus à la Ville-Centre, pardon, en quatre ans. 140 millions de plus en quatre ans que les quatre années qui précèdent. Les moyens pour lutter contre la gentrification qu'on a en main, c'est la création du logement communautaire et social. On en a fait 350, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Puis ça nous a tout pris pour faire 350. L'autre moyen, c'est de dénoncer les hôtels illégaux, les résidences touristiques illégaux. Il y en a 500 sur le plateau. On a travaillé avec Québec pour essayer de les dénoncer. Québec ne veut pas. L'autre moyen, c'est de travailler contre les expulsions illégales pour copropriétés indivises. Des fausses expulsions parce que la personne, ce n'est pas pour y habiter, c'est pour le vendre. Oui, tout à fait. Et donc, ça aussi, il y en a 600 par année sur le plateau. Donc, calculez, 500 résidences touristiques puis 600 d'expulsions illégales, c'est 1000 logements dans une année qui disparaissent ou qui se gentrifient. Et ça aussi, c'est avec Québec qu'on peut travailler là-dessus. On a travaillé fort, on est allé à la régie du logement, on a demandé une révision du code pénal et on a échoué. Alors, pour l'instant, je vous mentirais de vous dire qu'on a une solution pour la gentrification. Je vous dirais qu'à l'échelle de la planète, il y a peu de villes qui ont réussi à freiner la gentrification. Ce qu'il faut faire, c'est le registre des baux, la révision de la loi de la régie, puis des corrections beaucoup plus importantes pour des résidences touristiques. Ces trois affaires-là, je vais continuer de travailler, mais on n'a pas réussi. Merci.